Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le nouveau et premier podcast des cinémas Pâté-Gaumont, dans lequel on reviendra chaque semaine sur les nouvelles sorties de la semaine et l'actualité en cinéma. Pour m'accompagner autour de la table trois journalistes cinéma, Lisa Murator, bonjour Lisa. Salut. Bonjour Robin, nègre autour de la table également. Bonjour à tous. Et enfin Gaëlle Golen, enchantée. Bonjour, enchantée. Et je suis Alexis Audrin, des cinémas Pâté-Gaumont. Et on reviendra tous les quatre sur les sorties de la semaine avant de rencontrer Mathieu Delaporte et Alexandre Delapate-Lière, deux invités exceptionnels qui nous parleront d'un projet tout aussi fou, puisqu'il s'agira des Trois Mousquetaires, deux grands films qui vont arriver en 2023 au cinéma, mais dans un premier temps, on revient sur les trois films à absolument voir sur grand écran au cinéma. Et on attaque avec The Nurseman, premier film de la semaine, une plongée viscérale dans l'ère viking. Nous comptons l'histoire d'un fils cherchant à venger son père, froidement assassiné par son oncle, le tout porté par un prestigieux casting avec Alexander Skasgard, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy ou encore Ethan Hawke. On en pense quoi ? C'est très bien. C'est très très bien. C'est quoi la promesse de The Nurseman à découvrir au cinéma ? Alors, The Nurseman, c'est un film de Robert Eggers qu'on avait pu découvrir dans The Witch il y a quelques années, et un peu plus récemment The Lighthouse. The Nurseman, c'est donc un film de viking, avec tout ce que ça peut sous-entendre, mais à la sauce Robert Eggers, donc avec ses thématiques, ses obsessions, et sa façon de filmer qui est très particulière et très remarquable. Après, je pense aussi que The Nurseman, avec la patte de Robert Eggers, il apporte vraiment quelque chose au genre viking. Certes, ça reprend des clichés du genre, on ne va pas être étonné, mais comme disait Robin, en fait, il va vraiment apporter un côté méta qu'on ne retrouve pas partout dans des productions qui vont justement reprendre ses créations vikings, ces choses comme ça. Après, il faut dire qu'il y a un sacré casting dans le film. Il retrouve Anya Taylor-Joy, après on retrouve aussi ce que j'ai beaucoup aimé, le duo Alexander Skarsgård et Nicole Kidman qu'on avait découvert dans Big Little Lies, la série. Et en fait, ce qui nous marque le plus dans The Nurseman, selon moi, c'est que son cinéma, il monte d'un cran. En fait, on quitte un peu le huis clos de The Witch, de The Lighthouse, pour vraiment être plongé dans des décors, dans l'Islande, dans la mer. C'est vert, c'est bleu, c'est orange avec les volcans, donc il y a vraiment un côté. Et en plus, il se distingue vachement par rapport à The Lighthouse, qui était en noir et blanc pour le coup. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes vraiment d'accord avec ça. Je te vois deux de l'innébête. Non, je trouve ça très intéressant, ce qui vient d'être dit, parce que ça met le doigt sur un paradoxe qui est au cœur du film, à mon avis. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un film de vikings. Donc, c'est une promesse d'action en scope, fabuleusement violente. C'est, on peut le dire aussi, une reprise, une espèce de relecture vikings de Hamlet. C'est même adapté de la légende nordique, qui a ensuite inspiré Shakespeare pour Hamlet. Ce que je trouve intéressant, et ce que tu disais, Lisa, c'est qu'il y a cette idée de passer à un cinéma beaucoup plus large, alors que lui était dans un cinéma de miniature. C'est un artiste, en fait, c'est un artiste qui fait du cinéma d'art contemporain, presque. C'est-à-dire avec des plans très étirés, très longs, avec une mise en scène au cordeau, et qui ne s'est jamais, finalement, aventuré dans le genre viscéral. Et donc, je regarde ça, je trouve ça à la fois très beau, et en même temps, j'ai presque un... Ce qui peut me poser un problème par moment, c'est que, pour moi, c'est comme si Michael Bay décidait de faire un remake d'André Roublef. C'est-à-dire que... Les mots sont durs. Non, mais je serais curieux de voir ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui sort de sa zone de confort et qui se confronte à un cinéma qui n'est pas du tout le sien. C'est-à-dire que ceux qui s'attendent à une fresque de bruit et de fureur pendant deux heures et demie seront peut-être un tout petit peu déçus. Ce n'est pas le 13e guerrier. Ce n'est pas Paul Verhoeven. Donc, il y a un mélange entre des dispositifs d'art contemporain ou de cinéma radical, on va dire, façon... Ce qu'on appelle le cinéma A24, aujourd'hui, c'est-à-dire cette boîte de prod qui produit tous les grands talents du cinéma un peu radical, un peu indépendant, Harry Astor, Robert Eggers, enfin, tous ces gens-là, mais qui essayent de se confronter à un genre plus populaire. Chez moi, ça crée des effets de dissonance qui sont intéressants, mais qui sont aussi un peu étranges à observer. Donc, c'est une promesse vraiment particulière. C'est un espèce de film hybride, en fait, à grande échelle ? Moi, c'est comme ça que je le vois, oui. Mais on peut l'interpréter comme ça, parce que, justement, on peut avoir ce côté très grand public populaire du fait de la légende viking, mais je trouve qu'après, Robert Eggers, il arrive à se le réapproprier en ayant toujours sa propre identité, celle qu'on avait dans The Lighthouse et celle qu'il avait dans The Witch. Je suis assez d'accord avec toi et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on garde quand même les thématiques qu'il avait abordées dans The Witch et The Lighthouse, avec notamment la quête intérieure qui est représentée avec beaucoup de symbolique et aussi le questionnement du réel, du faux, ce que les personnages vivent, ce qu'ils peuvent ressentir aussi, qui est très, très bien représenté à l'écran. Et le point fort, pour moi, du film, c'est quand même l'interprétation d'Alexander Skarsgård, qui littéralement porte tout sur ses épaules. Alors, on peut peut-être le dire, sa meilleure performance. Est-ce que ce n'est pas finalement son meilleur rôle ? Parce que c'est son plus gros projet cinéma ? En tout cas, on sent qu'il est impliqué, mais de tout son corps, tous ses cris, tout son regard, il a une bestialité qui est assez, je pense, rarement vue au cinéma. Et alors, un acteur qu'on avait aussi découvert dans Tarzan, il y a quelques années, et finalement, j'ai l'impression qu'il fait là, aujourd'hui, son meilleur Tarzan qu'il aurait dû être. Très bestial, très animal et totalement impressionnant. Il s'est épaissi aussi, je trouve. Par rapport à Tarzan, moi, je le trouvais encore un peu freluqué. Là, je trouve qu'il a effectivement une incarnation qui est très, très impressionnante. Alors, freluqué dans Tarzan, quand même ? Alors, on aimerait tous être freluqué comme lui. Ça allait dans Tarzan, déjà. Juste pour préciser ce que je disais tout à l'heure, par ailleurs, quand il doit accomplir les scènes d'action ou de sauvagerie qui sont nécessaires, il le fait magnifiquement. L'attaque des Berserkers, par exemple, c'est hallucinant. Si vous aimez les plans-séquences, vous allez être servis. A découvrir au cinéma, bien sûr, sur le grand écran. En plus, elle est en ouverture du film, quasiment, donc ça te met vraiment dedans. Et peut-être un mot sur le reste du casting ? Nicole Kidman. Pour moi, Nicole Kidman, elle est... En fait, au départ, je ne veux pas spoiler non plus, mais on pense qu'elle va avoir un rôle très secondaire dans cette intrigue. Au final, qu'elle est là... Voilà, ça a été l'épouse de Ethan Hawke qui a été un peu sacrifiée après, qui a refait sa vie, etc. Et en fait, dans la deuxième partie du film, on découvre vraiment une nouvelle facette de cette femme. Et en même temps, parce que nous, on l'a découvert avec le point de vue de l'enfant que Alexander Skarsgård joue plus tard. Et du coup, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine dualité de cette femme qui était vraiment très intéressante, très perverse, très malsaine. Et on se rend compte que, finalement, ce n'est pas forcément les hommes qui sont les plus dangereux, les plus bestiaux ou sauvages. Tout comme d'ailleurs Anya Taylor-Joy, qui retrouve Robert Eggers après The Witch, qu'il avait un petit peu révélé sur Grand Écran, et qui a un rôle aussi assez fascinant. Elle est fascinante, elle est hypnotisante, et elle marche très bien, je trouve, dans ce film de viking. Moi, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur la continuité du cinéma de Robert Eggers, c'est qu'en fait, que ce soit The Witch, The Lighthouse ou maintenant The Northman, c'est quand même un mec qui est passionné de légendes et de mythes et qui arrive à les rendre accessibles tout en les transformant d'une certaine manière avec sa patte à lui encore. Alors, des fois, c'est accessible, des fois, ça l'est moins. Mais dans The Witch, c'est la sorcière. Dans The Lighthouse, on a le mythe de Prométhée, on a la sirène, comme on disait tout à l'heure. Là, The Northman, c'est les vikings, les dieux, la mythologie nordique, tout ça. C'est rare, ça, au cinéma, finalement. C'est un sujet qui avait été pas mal... Plutôt série, du coup. Plutôt sérieel. Et au cinéma, il y a des grandes interprétations comme ça. Finalement, j'ai l'impression que c'est un peu la nouvelle proposition radicale et franche depuis Valarising de Nicolas Wendigreff, qui est aussi traité du mythe viking avec sa façon de faire à lui très particulière, alors qu'il était peut-être un film plus difficile d'accès, un peu moins quand même grand public, avec vraiment un style très lent, très contemplatif, que The Northman a moins. Mais donc oui, effectivement, c'est assez rare au cinéma de voir ce genre de proposition. T'avais le 13ème guerrier aussi, c'est Mac Tiernan, qui était assez remarquable dans le genre. Pour conclure, sur ce film, pourquoi il fallait le voir au cinéma ? En quelques mots, le casting, la promesse d'une aventure épique. Puis quand même aussi, comme tu disais tout à l'heure, les décors. C'est vraiment magnifique à voir. C'est varié, c'est riche. On sent que ça a été tourné dans des conditions naturelles, et d'ailleurs, ça a dû être très difficile à tourner. Mais ça reste impressionnant. Et la mise en scène. Oui, la mise en scène. Et la mise en scène qui est effectivement assez remarquable. On change totalement d'ambiance, parce qu'on va parler de The Duke, deuxième grand film à découvrir le 11 mai au cinéma. The Duke, changement de décor assez radical, puisque là, on se retrouve dans l'Angleterre des années 60 ? 61. Des années 61, de 1961 du coup. Des années 61, exactement. C'est l'un des derniers projets de Roger Mitchell qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. The Duke, c'est quoi cette histoire ? Qui peut nous en parler ? C'est l'histoire de Captain Button, si je le prononce bien. C'est Jim Broadbent qui l'interprète et qui a été accusé d'avoir volé un tableau, celui du Duke de Wellington qui a été peint par Goya. Donc, qui a été accusé de le voler à la National Gallery et qui, pendant qu'il avait ce tableau, a demandé des rançons au gouvernement et ça, c'est le point de départ du film après et s'est inspiré. Donc, c'est une histoire vraie pour le coup qui s'est vraiment passée. Ça a été l'unique vol de ce cher monsieur, de ce Robin des Bois. Même l'unique vol de la National Gallery. De la National Gallery en plus de ça, oui. Donc, c'était un peu le Robin des Bois au Royaume-Uni dans les années 60, 61 du coup. Un film qui réunit donc Jim Broadbent et Hélène Mirren, un joli duo de cinéma de Roger Mitchell ? Joli duo de cinéma. Honnêtement, c'est quand même, il faut tout de suite, enfin, on ne va pas se mentir, c'est quand même Jim Broadbent qui fait le job. Ce n'est pas un film qui est porté par le duo ? Non, ce n'est pas un film de duo, c'est vraiment lui. Pour ceux qui ne le resituent pas, on peut dire que c'est celui qu'on voit, c'est le vieux monsieur de Paddington, de l'ours Paddington. Oui, ou c'est Slugorn aussi d'un reporter ? C'est le professeur gentil, mais un peu perdu. Et le père de Bridget Jones aussi ? Alors moi, j'ai adoré pour plein de raisons, j'ai vraiment adoré ça. Ça m'a rappelé les comédies healing anglaises des années 40-50. Ces comédies qui, sur un mode effectivement de la petite fable, racontaient des histoires sociales en fait. C'est l'homme au complet blanc, c'est The Lady Killers, et c'est des gens ordinaires en fait, qui se retrouvent dans des situations extraordinaires et qui sont obligés de vivre en dehors de la société une histoire complètement folle. Je trouve qu'il y a une morale qui est vraiment très jolie, vraiment très très jolie. Il y a de l'humour tout le temps, c'est porté par des interprètes qui sont fantastiques. Jim Broadbent, moi c'est un acteur que j'adore et qui là donne vraiment la pleine mesure de son talent. C'est fait avec un sens de l'artisanat, du détail, c'est-à-dire effectivement on dit 61, mais vraiment je trouve que la manière dont l'époque est reconstituée est super. Ça va, des coupes de cheveux, aux tailleurs, puis on passe à travers toutes les classes de la société anglaise parce que lui, c'est un type qui a finalement des emplois précaires, qui se retrouve à travailler dans une boulangerie ou à faire des petits boulots pour essayer de combler ses retraites et puis d'un seul coup il se retrouve à la National Gallery et puis après on passe par le tribunal. Je trouve qu'il y a une manière d'encapsuler toute la société anglaise de 61 qui est absolument remarquable. C'est drôle, c'est extraordinairement rythmé. Une agréable surprise, il y a un film vraiment très sympathique à voir. Un film porté par un casting assez riche parce qu'on parle du duo d'acteurs et d'actrices qui le portent mais beaucoup d'autres talents anglais sont... Ouais, moi j'ai bien aimé, j'aime beaucoup depuis que je l'ai vu dans Dunkerque, c'est Finn Whitehead et après il y a Mathieu Goode aussi qui a un rôle assez moindre parce qu'on le voit qu'en dernière partie de film mais je trouve qu'ils font partie de cette génération d'acteurs anglais qu'on a en fait l'habitude de voir partout sans qu'on sache vraiment qui ils sont et là encore je trouve que ça vient agrémenter ce petit casting, cette comédie sociale qui reste mignonne, qui reste drôle et mouvante à la fois parce qu'il y a tout ainsi un truc avec le passé de la famille qui est endeuillé mais après ce que j'ai bien aimé aussi c'est que son précédent film c'était Blackbird si je ne dis pas de bêtises qui là pour le coup était un drame sur la fin de vie etc. et ça fait du bien de retrouver Roger Mitchell dans ce registre-là alors ça n'a peut-être pas la même résonance que Couture à Notting Hill ou peut-être pas ou comme Burning Glory des choses comme ça mais c'est vrai qu'on peut quand même lui attribuer qu'il a fini avec une petite comédie mignonne et sympathique plutôt que sur Blackbird qui était quand même assez lourd très bien joué très bien interprété pour le coup un sujet fort mais voilà je trouve que ça va plus dans la continuité de sa carrière ce The Duke pour le coup On sent qu'il a beaucoup d'affection pour les personnages qui filment pour les acteurs aussi je trouve vraiment qu'il a une façon de mettre en valeur finalement tout le casting à chaque fois et c'est un peu ce cinéaste anglais donc avec tout son côté humour un peu cynique parfois tendresse beaucoup de tendresse et quand même le propos social aussi qui est assez important parce que c'est vrai que ça met en avant comme tu disais un petit peu la classe ouvrière de cette époque-là les inégalités les différences de richesse et c'est assez intéressant de le voir dans ce registre puis avec ce truc que je trouve super c'est que c'est une histoire vraie quoi c'est-à-dire que franchement c'est dur à croire quand on regarde le film mais effectivement ça s'est passé comme ça ça a eu un retentissement extraordinaire en Angleterre d'ailleurs pour la petite histoire le Duke of Wellington le tableau qui est volé dans le film et était on le voit dans le repère de Doctor No tourné enfin qui sort en 62 parce que le méchant aurait en fait subtilisé la peinture à la National Gallery dans Doctor No donc ça avait affolé réellement toute la société de l'époque The Duke donc avec Jim Brandbent et Hélène Mirren réalisé par Roger Mitchell on change encore une fois totalement d'ambiance avec cette fois-ci le troisième film de la semaine Les Folies Fermières une autre histoire vraie plutôt atypique qui se lance pour nous en parler bah du coup allez c'est parti donc Les Folies Fermières un film de Jean-Pierre Améris donc qui vient se baser sur l'histoire vraie effectivement de David Comet qui était éleveur dans le Tarn et pour essayer de survivre finalement faire survivre sa ferme et son exploitation décide de monter un cabaret un spectacle et récolter ainsi des fonds c'est donc avec Alban Ivanov alors dans quoi on ne voit pas Alban Ivanov en ce moment dans The Northman je crois qu'il fait un caméo dans The Northman c'est vrai qu'on ne le voit pas dans The Northman et c'est bien dommage et donc qui est très touchant qui est vraiment je trouve qu'un rôle très intéressant et il est très affectueux du début à la fin son rôle marche bien la façon dont il le joue aussi la façon dont il s'investit dans son rôle le film après en lui-même donc est à la fois une comédie avec quand même un fond un petit peu dramatique parce que comme on le voit assez vite va traiter quand même de la condition aujourd'hui des éleveurs et des paysans en France et donc avec tout ce que ça sous-entend de risque de suicide on sait que c'est la réalité donc il y a quand même ce fond assez dramatique mais à côté de ça on a un spectacle qui cherche à faire rire qui fait sourire un spectacle qui donc traite du monde du cabaret donc avec aussi tous les numéros que ça sous-entend et qui sont plutôt assez frais assez jolis à voir parce que ce qu'il faut préciser donc c'est que donc on a Alban Ivanov en personnage en rôle titre on a aussi Serena Ouazani qui vient l'épauler et qui va être justement le point de départ de cette aventure-là autant tout à l'heure on dit que The Duke n'était pas forcément un film de duo là pour les Folies Fermières c'est le cas on a vraiment la rencontre de deux personnages qui va entraîner du conflit qui va entraîner d'autres sous-conflits et les résolutions et donc un duo qui va se répondre directement c'est assez rythmé ça va vite les deux marchent plutôt bien même dans la confrontation ils ont une bonne alchimie voilà donc pour le casting après petit coup de coeur aussi pour la troupe de talent du cabaret et notamment l'homme qui joue le sosie d'Alida je trouve que pour le coup alors il est un peu plus mis en avant que certains autres mais je trouve qu'il y a des mini-histoires personnelles qui se jouent un peu en second plan de juste la dynamique Alban Ivanov et Sabrina Ouazani qui pour le coup marchent bien ça apporte un petit côté sensible à l'histoire et on sent que la troupe existe et c'est parfait et donc si on doit revenir sur chacune de ces trois sorties en quelques mots qu'est-ce qui vous a plu et pourquoi il faut aller voir Les Folies Fermières au cinéma demain ? moi je dirais que Alban Ivanov est très touchant pour moi ça serait le propos social qui est en fond et pour revenir sur les deux premiers films The Northman pourquoi il faut aller voir en salle l'attaque du village la puissance d'Alexander Skarsgård la continuité dans la filmographie de Robert Heger et puis la photographie aussi du film qui est assez folle et enfin The Duke pourquoi il faut aller voir au cinéma sur grand écran c'est une histoire vraie pour l'affection portée au personnage Jim Broadbent point vraiment c'est point Jim Broadbent Jim point retenez bien ce nom et moi je dirais pour l'Angleterre de 1961 pour être tout à fait précis des années 1961 merci Robin Lisa et Gaël pour vos avis sur ces trois films qui sont à découvrir cette semaine sur grand écran aussi à retrouver au cinéma Ima une comédie romantique atypique portée par le chanteur Dajou jouant ici son propre rôle on retrouve également On sourit pour la photo une comédie française sur une famille en pleine explosion partie revivre les mêmes vacances que 20 ans plus tôt pour tenter de recoller les morceaux avec Jacques Gamblin et Pascal Arbillaud et enfin Cœur vaillant un drame porté par Camille Cotin en pleine seconde guerre mondiale dans un tout autre registre seront proposés dans les cinémas patégomes cette semaine une ressortie de Pulp Fiction dans le cadre des séances Il était une fois ça sera à retrouver ce jeudi 12 ou dimanche 15 mai Et tout de suite on enchaîne avec une rencontre exceptionnelle avec deux scénaristes qui feront l'événement l'année prochaine il s'agit de Mathieu de Laporte et Alexandre de la Patelière ils se sont fait connaître en 2010 avec la pièce de théâtre Le Prénom énorme succès qui deviendra un film du même nom deux ans plus tard sur grand écran ils enchaînent les projets sur les planches comme au cinéma en écrivant notamment les deux opus de la saga Papa ou Maman et ils s'attaquent aujourd'hui à leur projet le plus ambitieux adapté Alexandre Dumas au cinéma un film en deux parties sur les trois mousquetaires avec Dans un premier temps D'Artagnan prévu pour avril 2023 et Milady pour décembre de la même année au casting on retrouvera François Civil Eva Green Pio Marmaille Vincent Cassel ou encore Romain Duris on reçoit les deux auteurs de ce projet hors normes tout de suite dans Séance de Nantes Mathieu de Laporte d'Alexandre de la Patelière bonjour bonjour vous êtes tous les deux les scénaristes du diptyque les trois mousquetaires qui sortira en 2023 chez Pathé d'Artagnan et Milady qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce beau projet qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre cette aventure placée sous le signe d'Alexandre Dumas comment ça a commencé en fait on fantasmait avec Mathieu sur Dumas depuis très longtemps et on avait l'impression que ça serait impossible de le faire donc on avait notamment relu les trois mousquetaires il y a quelques années parce qu'on on essayait d'imaginer quelque chose même pour le théâtre à ce moment-là et devant l'étendue de la tâche on s'est dit que c'était trop lourd et je pense que c'est en décembre 2019 je ne vais pas dire de bêtises Dimitri Rassam qui est un producteur et qui on travaille depuis longtemps et qui aime bien les idées un peu folles est venu nous voir en nous disant vous n'avez pas envie d'écrire notre mousquetaires et donc on est devenu un peu fou collectivement et c'est comme ça qu'est née cette histoire qui a correspondu en plus au début du Covid donc tout a été c'est vraiment le début d'une épopée en fait pour nous qui s'est construite avec nous reprenant le roman de Dumas pour essayer de sortir cette adaptation l'idée que Martin Bourboulon soit le réalisateur dès le départ et on a travaillé avec Dimitri et avec Pathé et c'est comme ça qu'on a remis les mains dans cette oeuvre dingue on nous a dit faites-vous plaisir donc on s'est fait plaisir et très vite on est tombé sur l'idée qu'il fallait faire deux films et en langue française c'était le point de départ de l'écriture parce que quand on a relu le roman on avait vraiment l'impression qu'il y avait deux parties qui se terminaient et qui repartaient donc c'était vraiment l'occasion de faire une grande fresque en deux parties et de remettre la langue française vraiment au cœur du projet puisque c'est un peu l'époque aussi de Bergerac on va en parler je pense longuement mais il y a un ton il y a un style dans l'écriture de Dumas et on avait l'impression qu'il fallait ce souffle-là pour pouvoir l'adapter mais dès le départ vous avez envie d'adapter l'intégralité du roman c'est-à-dire que dans les différentes oeuvres les différentes adaptations depuis la naissance du cinéma et d'autres médias c'est vrai qu'on connait plutôt la première partie c'est centré sur le personnage de D'Artagnan moins la seconde c'était une volonté de vous deux du producteur je pense que l'envie collective c'était d'essayer de s'attaquer à quelque chose qui est vraiment du souffle on a tout de suite quand je dis un peu un délire collectif c'est qu'on ne se rendait pas compte de l'ampleur de la tâche on était au début du voyage mais comme on avait le droit de rêver et qu'on s'est dit vraiment rêvons-le à la taille j'irais maximum on s'est tous rendu compte que si on voulait coller à notre impression de lecture et raconter cette histoire qui est vraiment une épopée une destinée et qui traverse des personnages des complots une guerre et donc il y avait cette envie d'avoir du temps donc cette idée de deux films et ce qui est vrai c'est que dans beaucoup d'adaptations il n'y a que la première partie on peut l'appeler la partie des ferrets de la reine qui est adaptée et qui enlève aussi toute la dimension je dirais qui est plus noire plus thriller plus tragique en fait dans la destinée d'un certain nombre de personnages et qui donc coupe l'oeuvre de ce qu'elle est vraiment c'est-à-dire que c'est vraiment couper un livre en deux et n'en dévoiler que la première partie alors que les personnages se révèlent complètement c'est vraiment un parcours et même sur l'Artagnan c'est l'histoire d'un jeune garçon qui arrive de Gascogne et qui va devenir un homme différent puisqu'il va traverser une histoire absolument folle et donc on nous a donné c'est ce qu'on dit souvent avec Mathieu on nous a donné un coffre à jouets absolument fou donc on a pris tous les jouets vous aviez des références précises parce que vous parliez de Cyrano est-ce que c'était c'était ça le template le guide on s'était donné comme point de départ après ça a bougé évidemment mais notre idée c'était de les deux films vont paraître un peu mais c'était Indiana Jones et Cyrano Bergerac donc les deux films sont assez différents si vous les avez vus mais Indiana Jones parce que ça traite d'une période historique assez compliquée n'était jamais perdue c'est hyper ludique ça n'arrête pas il y a un rythme c'est très enlevé il y a des personnages qui sont très hauts en couleurs et en même temps un gamin de 10 ans peut le voir et ne pas être perdu et on s'était dit c'était très fort chez Spielberg cette capacité à rendre une période complexe assez simple à comprendre et c'est vrai ce que disait Alexandre sur la deuxième partie du roman tu as beaucoup en fait l'explication la toile de fond les enjeux historiques qui sont traités dans la deuxième partie du roman ainsi que la profondeur des personnages et on avait peur que si on s'était contenté que d'un film que de la première partie de rendre tout plus petit et donc ça nous a permis dans ces deux films d'utiliser un long fil narratif qui court les deux films qui se clôt en première partie mais qui rebondit dans la deuxième partie et qui nous permet de développer l'histoire le fond historique les personnages les personnages historiques et les personnages du roman et il y a aussi un film il y a aussi un auteur dont on a pas mal parlé c'était Nolan avec Batman pour la manière aussi je dirais du reboot de la franchise puisqu'en fait ce qui était une des choses moi qui m'a le plus frappé quand on a commencé à travailler avec Mathieu et quand on a commencé à parler en fait autour de nous on s'est rendu compte que les différentes adaptations qu'il y avait eu des romans de Dumas des mousquetaires avaient un peu infusé et a donné en fait une image qui est un peu une image de carton-pâte des mousquetaires proche de la comédie proche de Molière quelque chose qui n'a rien à voir avec le livre un peu comme si chaque film on est sur le précédent c'est comme si les déguisements des mousquetaires avaient pris le pas sur le côté feutrine oui tu as ça d'une part et puis c'est vrai que c'est aussi le cycle de Molière donc il y a aussi toute une dimension dans le livre de farce entre les mousquetaires et leurs domestiques par exemple donc de jeu mais qui est assez secondaire malgré tout dans les romans et c'est vrai que les adaptations qui en ont été faites étaient très les duels n'en sont pas vraiment on n'a pas peur de mourir et donc comme il n'y avait pas cette dimension chevaleresque et d'épopée les adaptations qui avaient été faites étaient plus vers le côté cling 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 on se bat pour de faux mais derrière comme il faut nourrir la dramaturgie on était vers l'humour vers la farce vers... oui une forme de deuxième degré qui est quand même assez absente du livre qui traite ce qui est génial dans les mousquetaires Dumas c'est un créateur de personnages absolument hallucinants c'est quand même un roman génial mais c'est aussi le roman génial de personnages qui ont un panache qui sont qui sont aveuglés par leur force morale ou par leur esprit d'aventure mais dans un monde qui est extrêmement noir et violent c'est un monde où les gens s'empoisonnent où les gens meurent vraiment où il y a une guerre de religion qui est hyper violente donc c'est un roman qui est quand même dans le sang et la boue dès la première scène et c'est vrai que les adaptations ont été complètement absentes ce qui nous a offert un chant pour travailler qui était incroyable parce que c'est vraiment c'est une épopée qui est aussi une épopée sanglante il y a quelque chose de cet ordre là mais du coup il y a une recherche de réalisme un peu plus poussée que lors des précédentes adaptations de l'oeuvre complètement quand on parlait de souffle et d'épic et la manière dont on a travaillé avec Martin Bourboulon donc le réalisateur on a eu tous très envie parce qu'en fait ce qui était passionnant exactement ce que disait Mathieu c'est quand on a commencé à se plonger dans l'époque à voir les visuels de l'époque ce côté western il est complètement remonté parce que et ce qui est génial c'est le 17ème visuellement c'est une période qu'on a assez peu vue en fait au cinéma on a vu des milliers de trucs on a vu des films de chevaliers à plus d'avoir qu'en fait on a vu des 18ème on a vu Versailles on a vu beaucoup de choses mais cette période là qui est une période de transition qui entre plusieurs époques elle a été assez peu vue et on avait l'envie dès qu'on a commencé à en parler avec Martin d'écrire et de travailler sur une matière qui soit une matière non pas réaliste mais vraie vraisemblable juste c'est à dire que on a très envie que le spectateur soit plongé dans un univers qui lui paraissent exister qui soit qui soit pas un univers qui soit c'est complètement c'est le cas PDP mais on est en 2022 on a vu énormément de films et on a donc besoin de trouver un souffle et quelque chose qui résonne avec aujourd'hui alors dans le fond il y a beaucoup de choses qui résonnent et ça c'était passionnant mais visuellement sur l'atmosphère du film il y a un travail qui a été fait de vérité qui est assez dingue je dirais il y a un élément en particulier qui est les duels par exemple c'est une époque où Richelieu cherche à interdire les duels parce qu'il y a entre 500 et 800 personnes chaque année de l'aristocratie française qui meurent dans des duels donc c'est une période où le sens de l'honneur le sens de la famille c'est à dire que si on vous manque de respect vous devez essuyer l'affront qui vous est fait donc c'est une période on va dire où le deuxième degré est assez absent quand même c'est à dire qu'on te fait une vanne tu le prends mal donc on trouvait que c'était important de ramener cette idée de premier degré c'est une période de guerre c'est une période les mousquetaires par exemple c'est un corps d'armée où on meurt très jeune et avec l'obsession de sauver l'image de sa famille le sens de l'honneur donc on trouvait que c'était un peu contre le sens même de l'histoire que de faire des combats où on n'a pas peur que les gens meurent ou rien n'a d'importance et c'est très intéressant parce qu'on a donc lu revu des récits de duels et d'ailleurs c'est intéressant parce que les duels écrits par Dumas sont assez vrais sont assez réalistes ressemblent très peu aux duels même magnifiques qu'on a pu voir moi j'ai été un très grand fan de films de KPDP quand j'étais enfant il y a des chefs-d'oeuvre on a tous vu ces grands duels dans les escaliers qui n'en finissent pas mais souvent c'était des duels presque systématiquement des duels à deux armes donc dagues épais c'était des duels très courts et où les gens mouraient la plupart du temps dans d'atroces souffrances c'était ça et c'était souvent et il y avait souvent des embuscades dans des duels à 15 contre 2 donc c'était des exécutions donc en fait quand on s'est plongé là-dedans et qu'on se dit ces hommes et ces femmes qui sont plongés en fait dans cette histoire sont des survivants de ce monde-là donc à l'intérieur de ça ça repousse des enjeux et tout devient plus fort et c'est une matière pour le cinéma qui est merveilleuse je repensais à Rapno et à son Cyrano ce qui est formidable dans Cyrano c'est qu'ils se battent avec leurs épées comme ils se battent aussi avec le langage et je me demandais justement comment vous vous étiez positionné par rapport à ça parce que Dumas il sait aussi écrire des dialogues qui claquent c'est l'autre pari du film c'est l'autre pari du film on va dire qu'il y a une spécificité dans l'écriture de Dumas on a dit que c'était un auteur pré-cinématographique pas tant par son découpage des scènes parce qu'il fait des scènes assez longues mais il a deux caractéristiques c'est qu'il passe très peu de temps dans la description c'est pas du tout ce qu'on appelait nager dans le mercure à l'époque c'est-à-dire de faire des grandes descriptions du château et tout lui il rentre directement dans l'action toujours et ensuite il a une caractéristique derrière dans l'action c'est qu'il est un des premiers auteurs à faire que l'action qu'il décrit dure le temps de la lecture c'est-à-dire que si tu lis une scène de deux minutes à peu près en temps de lecture ça dure deux minutes il est un fonds que le temps réel c'est fascinant donc c'est en ça qu'il est un auteur pré-cinématographique et la deuxième chose c'est la langue c'est les dialogues et c'est évidemment une période où puisqu'on est justement dans la provocation c'est une période où la langue est extrêmement importante donc on a eu très envie d'être là-dessus de l'assumer d'assumer à la fois une langue on va dire fleurie c'est pas le bon terme mais une langue qui a du panache qui est une langue qui existe pas une langue blanche et en revanche dans les duels dans les combats de faire quelque chose d'assez brutal et rapide mais c'est vrai qu'à l'époque la langue orale et écrite a énormément d'importance et donc on pouvait pas même pour la modernité du film je pense on s'est dit tout de suite que ça aurait été un contresens de faire parler les acteurs donc les personnages comme on parle aujourd'hui parce que c'est le cas dans un certain nombre d'adaptations anglo-saxonnes par exemple de films d'époque et qui créent en fait l'inverse c'est-à-dire que ça moi j'ai toujours trouvé que ça ringardisait en fait complètement les films quand on voit Barry Lyndon c'est une langue qui est la langue de l'époque et ce travail-là il est fantastique parce qu'il nous permet d'être immergé en fait dans un univers et puis c'est le plaisir de pouvoir écrire des dialogues pour des personnages qui ont un panache hallucinant je dirais la langue elle est doublement importante elle est par exemple on a beaucoup lu par exemple la correspondance qu'il y avait entre Richelieu et Louis XIII donc c'est fascinant de voir à quel point parce qu'il faut se remettre dans une époque où tout le monde croit en Dieu mais c'est-à-dire que Dieu est omniprésent dans le sens où chaque homme pense que Dieu ses actions vont être le regard le regard de Dieu est-ce que ce que je fais est bon est-ce que c'est juste si je gagne une victoire c'est quelque part que Dieu m'a apporté son soutien il y a cette dimension religieuse ce qui donne aussi une puissance c'est-à-dire que tout le monde pense que le ciel et l'enfer sont absolument présents quand on lit la correspondance entre les deux par exemple Louis XIII est obsédé par ça par son rapport à Dieu sur ce qu'il fait est-ce que ce qu'il fait est bien vis-à-vis de Dieu donc c'est une langue qui est entre eux il y a énormément de respect des formules de politesse donc c'est une langue qui est riche et de même que quand on lit les correspondances amoureuses ou quand on lit les livres de l'époque la séduction il y avait des codes de séduction c'était une langue où on prenait énormément de gants pour parler puisque justement l'honneur le déshonneur étaient des choses très importantes donc quand on disait oui ou non il fallait le faire avec la forme et donc c'est vrai qu'on a nous investi cette langue avec un plaisir dingue parce que c'est évidemment pas ce qu'on avait l'habitude de faire dans les derniers films qu'on avait fait c'est marrant parce que j'ai l'impression que les trois mousquetaires c'est l'une des seules franchises si on peut dire ça comme ça dont on se souvient finalement très peu des acteurs qui ont joué D'Artagnan Atos ce qui a prévu ne devrait pas être le cas sur ce projet non mais c'est une question alors ça va quand même permettre de dire qui sont les mousquetaires mais au-delà de ça ce qui m'intéresse c'est de dire pourquoi est-ce que par exemple moi j'ai mon James Bond préféré je pense qu'on n'a pas le même j'ai mon Zorro préféré et alors les mousquetaires si j'enlève Gene Kelly en fait personne ne me vient à l'esprit je pense qu'on avait aussi une énorme chance je pense que tu te dis ça parce que c'est terrible ce que je vais dire mais bon on s'est aussi lancé là-dedans parce qu'il n'y a pas de film de référence j'ai l'impression qu'aujourd'hui il n'y a pas eu donc je ne peux pas préjuger de ce que vont être nos mousquetaires mais comme on est en plein dedans aujourd'hui on peut toujours se permettre de rêver même si pour l'instant je suis assez confiant je dois dire mais pour l'instant les films ils ne sont pas géniaux ils sont assez faibles ils sont très faibles par rapport à l'oeuvre c'est pas on a parlé de Cyrano ça aurait été impossible de refaire Cyrano Cyrano c'est un chef-d'oeuvre c'est un film assez définitif qu'est-ce qu'on va aller faire Cyrano et notamment à cause de l'acteur à cause de Depardieu à cause de l'adaptation de Rapneau de ce qu'il en a fait c'est un grand film donc là il y a des films où il y a des trucs qui sont chouettes dedans pour des raisons assez différentes mais il n'y a pas d'oeuvre marquante il n'y a pas de film marquant donc ça laissait aussi c'est un espace qui était relativement vierge on peut tout à fait assumer cette idée de licence pour repartir sur quelque chose qui est neuf et de marquer vraiment une nouvelle ère par rapport à ça qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le casting et c'est quel plaisir de scénariste et surtout de dialoguiste de pouvoir écrire de pouvoir préparer un projet comme ça de savoir qui sera joué et mis en image par d'une part un réalisateur en qui vous avez confiance je présume et avec qui vous avez travaillé depuis longtemps et surtout un casting pareil qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette équipe-là qui compose le film ? Le casting il est phénoménal mais ce qui était surtout génial d'abord quand on écrit un scénario qu'on y passe beaucoup de temps qu'on y met beaucoup de coeur savoir qu'il va être porté par une troupe d'acteurs exceptionnelle c'est quand même d'abord ça n'arrive quand même pas tout le temps donc nous on a toujours eu de la chance mais là c'est quand même fantastique et là ce qui est assez quand on parle des films on dit toujours que ça s'est super bien passé c'est rarement le cas mais il se trouve que là il y a eu ce qui a été merveilleux c'est que par rapport à l'ampleur du projet les choses se sont faites vite et c'est ça même d'un point de vue industriel par rapport au pari qui a été fait il faut quand même remettre les choses à leur place il y a un moment aussi où Dimitri Jérôme Cédoux Art d'avance a failli ils se sont dit ils nous ont dit faites des grands films et il n'y avait rien oui la promesse c'est de faire deux grands blocs c'est un pari c'est un pari c'est un pari de cinéma un pari industriel un pari artistique énorme qui est fantastique c'est-à-dire pour vous donner un petit exemple du cours parce qu'il faut quand même nous scénaristes si on nous dit faites ce que vous voulez c'est entre guillemets assez facile c'est un stylo du papier et inventé c'est notre mais il y a un pari de production derrière qui est énorme et Pathé a été franchement assez incroyablement culotté très aventurier parce qu'on a lancé le casting avant même que les scénarios n'existent c'est-à-dire que ce qu'on a fait c'est que comme on avait deux scénarios à livrer et qu'on a quand même livré deux scénarios de 240 pages il nous fallait quand même un tout petit peu de temps pour les écrire ce qu'on a fait c'est qu'au bout de plusieurs mois on avait totalement la structure on savait ce qui allait se passer on savait tout mais on n'avait pas encore écrit et il fallait qu'eux puissent monter le film chercher des partenaires et chercher du casting parce que ça se trouve pas comme ça un casting et ça se prépare un barnum pareil donc ce qu'on a fait c'était des moments assez extraordinaires on s'est trouvés face à eux et on leur a dit bon ben voilà on va vous raconter le premier film et ça a duré plus de deux heures on a raconté le premier film on s'est revus une semaine après on leur a raconté de nouveau pendant plus de deux heures le deuxième film c'est une expérience fascinante c'est-à-dire que c'est une expérience de raconter ça et donc vous voyez ce qui marche ce qui marche pas et en fait on a travaillé tous ensemble avec les producteurs avec Pathé avec Martin vraiment en avançant avec cet objectif cet objectif d'y aller maintenant d'y aller vite d'être dans une forme d'énergie on était dans une excitation assez frénétique et le casting a commencé comme ça donc après les acteurs ils ont attendu après de lire les scénarios pour donner un accord définitif mais il y a eu aussi une magie qui fait que tous les gens dont on a pu rêver sont venus c'est-à-dire que ça veut dire François Civil en d'Artagnan François Civil joue le rôle d'Artagnan Vincent Cassel joue Atos Aramis est joué par Romain Duris Portos Puyomar Maï Milady Evagrine Constance Bonacieux Lina Coudry Louis XIII Louis Garel la reine sa femme Vicky Cripps Eric Ruff joue Richelieu et après il y a d'autres personnages qui sont moins connus dans l'histoire qu'on a créée qui sont tout aussi incroyables puisqu'on a Frison et Patrick Mil qui est en série au jeune casting je suis sûr qu'on en oublie et j'espère qu'ils ne nous en voudront pas c'est la première fois que vous travaillez sur des scénarios de cette ampleur-là avec des jouets pareils pour reprendre la formule quand vous allez sur le plateau que vous découvrez les premières images que vous voyez les décors enfin vos personnages en costume qui sortent vos dialogues nous on est dans une position nous on est une position rêvée puisqu'on est aussi réalisateur par ailleurs mais là on a la position la plus nous on a déliré travailler ensemble travailler avec Martin écrit des trucs vraiment fous et après il y a une équipe énorme il y a le réalisateur et il y a toute l'équipe en plus il y a un casting d'acteurs extraordinaire mais il y a un casting de techniciens aussi remarquable sur ce film c'est une équipe gigantesque donc nous on va se balader sur le plateau on reçoit des rushs et voilà dans un moment où les autres travaillent et créent une oeuvre ce qui est fantastique c'est un tournage sur lequel c'est assez fascinant de passer parce qu'il y a là aussi un pari de production que je trouve qui était un super pari c'est de tourner tout en France en décor naturel et donc quand tu vas voir un tournage au Louvre quand tu vas à la cathédrale de Chartres quand tu vas c'est pas comme aller à Brie visiter un quart de décor avec même très bien conçu oui ou être à Prague donc là il y a censé être le Paris de 17ème et tout ça on a vu beaucoup tout ça donne du souffle et c'est vrai que très souvent les tournages sont un peu fastidieux parce que tu arrives et au moment où il commence à l'installer tu as le droit de regarder au moment où ça tourne on te demande d'aller dans une autre pièce parce qu'il n'y a pas de place là tu arrives dans la cour du Louvre et c'est juste fantastique tu as des centaines de figurants tout le monde est en costume voilà et puis c'était la première fois qu'on pouvait aussi écrire autant d'actions parce que c'est un film d'action c'est un film d'aventure et c'est vraiment un film d'action c'est comme ça qu'il se caractérise selon vous comme un vrai film d'aventure et d'action ah oui c'est je dirais qu'il y a il y a un film qui est vraiment un premier film qui est vraiment un film d'aventure un deuxième film qui est presque plus un thriller donc mais c'est un film avec du souffle énormément d'action tout le temps donc il y a énormément de duels il y a beaucoup de il y a beaucoup de batailles avec des chevaux il y a la guerre enfin il y a énormément il y a énormément donc voilà donc c'est c'est vraiment un tour en général nous on a fait des films que j'adore avec beaucoup de gens dans des salons qui parlent donc ça c'est un truc qu'on a fait beaucoup quand on va voir tourner ça en général c'est moins impressionnant que voir des citadelles se faire exploser à coups de boulet de canon c'est autre chose que le prénom c'est différent c'est un peu différent mais le prénom c'était bien quand même vous disiez la France enfin que Dumas écrivait dans la France des petits boutiquiers mais avec du panache j'ai l'impression que c'est une bonne définition aussi de ce film c'est à dire je voudrais pas accabler l'industrie française mais ça fait quand même des années qu'on n'a pas vu un film de cette ampleur-là et surtout un film historique d'aventure et d'ailleurs une des questions que je voulais vous poser c'est pourquoi est-ce que ça n'a pas marché pourquoi est-ce qu'on n'a pas refait ça il y a eu Cyrano il y a eu le pacte d'une certaine manière oui mais le pacte des loups c'est un très bon exemple il y a eu Claude Berry pendant des années qui a fait des gros projets je pense que c'est aussi une des réponses de Pathé de Hardavant et de Jean-Michel c'est à dire qu'au moment du Covid on s'est tous retrouvés enfermés chez nous dans notre deux pièces cuisine de dire pour que les spectateurs reviennent au cinéma il va falloir leur donner autre chose qu'est-ce qu'il y avait avant et donc il faut prendre des risques faire des gros films donner du souffle créer du cinéma spectacle et donc il se trouve que ça a correspondu aussi à notre envie de scénariste on était c'était une écriture assez marrante on était enfermés chez nous au début on n'était même plus j'ai débuté avec Alexandre ça fait 20 ans qu'on travaillait en tête-à-tête on était en Zoom on était en Zoom au XVIIe siècle ce qui était quand même assez génial on a vécu le Covid un peu particulier c'est à dire qu'on lisait Richelieu et Louis XIII à correspondance puis après on allumait la télé et on voyait La France paralysée mais c'est vrai que ce désir de souffle cette envie de romanesque je pense que c'est aussi pour ça qu'on a eu tous ces grands acteurs qui sont venus sur le projet si vite c'est à dire que je pense que le en espérant que le spectateur va avoir le même désir mais c'est que il y avait cette envie de retrouver d'ouvrir la fenêtre en fait ça nous a tous fait rêver après pourquoi ce sont des paris de production ce sont des films très chers très complexes à réaliser et c'est voilà c'est très dur de monter des machines pareilles donc voilà j'espère que ça va faire des émules parce que je souhaite à tous les jours parce que moi comme spectateur j'aurais très envie de voir ces films là et pour avoir les mains dans ce moteur là c'est une chance extraordinaire de pouvoir y travailler on sent vraiment qu'il y a une ambition dans le projet et en plus de ça du cinéma français en général de se positionner sur ce genre de marché comme disait Alexis où ça a plutôt une niche pour les américains et ce genre de franchise de super héros qu'on voit tout le temps moi j'avais la question justement sur l'univers partagé est-ce que ça a été une ambition immédiate donc déjà de faire ce diptyque mais ensuite je sais que vous allez travailler sur le compte de Monte Cristo est-ce qu'il y avait déjà cette ambition de créer tous ces projets autour des Trois Mousquetaires par la suite ? Alors je dirais que c'est l'APTI venu en mangeant ce qui s'est passé c'est qu'avant de mettre les mains d'écrire réellement les Trois Mousquetaires on a fait ce qu'on vous disait tout à l'heure on a fait une espèce d'opération on a relu énormément sur la période on a décortiqué l'œuvre de Dumas son style comment il écrivait pourquoi il écrivait comment il avait conçu les choses et donc on a mis totalement à plat il se trouve que le livre Trois Mousquetaires est un livre absolument génial à lire mais c'est au départ une série qui est dans les journaux c'est un feuilleton c'est un feuilleton donc un peu comme dans les feuilletons où il y a 402 saisons je veux dire ou 402 épisodes il y a des choses qui se passent à l'épisode 48 qui sont en contradiction avec ce qui se passe à l'épisode 2 mais quand vous lisez l'épisode 48 vous vous en foutez parce que vous avez un peu oublié ce qui se passait dans l'épisode 2 quand vous faites un film vous resserrez tout ça et donc il y a des incohérences qui remontent et donc vous avez besoin de mettre à plat et de retirer les lignes et donc on a fait un énorme boulot de se dire c'est qui notre Richelieu c'est qui notre Louis XIII c'est qui la Reine c'est qui Buckingham c'est qui nos Mousquetaires qu'est-ce qu'ils ont comme traits de caractère qu'est-ce qu'on garde qu'est-ce qu'on ne garde pas parce que par exemple Dumas qui s'inspirait de véritables Mousquetaires qui ont existé mais il a pris un Mousquetaires parfois qui était 20 ans plus tard ou 20 ans plus tôt il y en avait un qui était protestant il l'a mis catholique et inversement c'est-à-dire qu'il n'a pas hésité à modifier des biographies pour que ça rentre dans son histoire et nous on a fait la même chose c'est-à-dire qu'on a vraiment fait cette espèce de travail de socle pour pouvoir repartir sur une histoire qui nous plaisait et donc c'est vrai qu'une fois qu'on a eu fait ça une fois qu'on a écrit ces deux livres dans lesquels on a ces deux films dans lesquels on a créé des nouveaux personnages on a fait remonter les guerres de religion on a fait remonter les enjeux on s'est dit on avait envie de continuer en fait Mathieu de la Porte Alexandre de la Patalière merci beaucoup d'être venu nous parler c'était avec grand plaisir de ces deux grands projets qui sortiront donc en 2023 à plusieurs mois d'intervalle absolument avril et décembre au cinéma bien sûr à découvrir sur grand écran c'est tout pour ce premier épisode de séance tenante le nouveau podcast des cinémas Paté-Gaumont merci beaucoup à vous trois de nous avoir accompagnés également Lisa merci beaucoup Robin, Gaël merci à vous merci Alexis merci et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'actualité canoise et des sorties du 18 mai à bientôt